Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers apprenants et chers élèves, soyez les bienvenus à la bacadémie. Dans cette vidéo, nous allons prêter des exercices portant sur le chapitre intitulé Rectement de l'eau. Nous sommes à la séance d'exercice numéro 3 sur ce chapitre qui est le numéro 12 de Physique-Chimie, niveau 4ème des lycées et collèges de Côte d'Ivoire. J'y vais bien avec moi. Alors, j'ai lu l'exercice. Si sa petite soeur ne comprend pas comment s'est établi le coût de la facture d'eau de la maison, de la facture si compte, elle te sollicite pour lui expliquer. Petit 1. Calcule le volume d'eau consommée. Petit 2. Donne. Petit 2. Le cubage facturé pour chaque tranche, entre parenthèses, pour faire consommation, tarif social, tarif domestique, tarif normal. 2. Le prix du mètre cube pour chaque tranche, entre parenthèses, pour faire consommation, tarif social, tarif domestique, tarif normal. Petit 3. Calcule. Petit 3. 1. Le coût de l'eau consommée pour chaque tranche, entre parenthèses, pour faire consommation, tarif social, tarif domestique et tarif normal. Petit 4. Le coût total des taxes. Petit 4. Déduit le coût de la facture d'eau. Nous avons une facture d'eau qui a été établie en Côte d'Ivoire. Les points qui nous intéressent, ce sont les tranches. Nous avons 4 tranches sur la facture. Alors, vous suivez bien. Nous avons les tranches. Vous voyez ici, nous avons fort paix, consommation, tarif social, tarif domestique et puis tarif normal. Si vous regardez bien ici, sur cette facture, nous avons une colonne qui détermine le nombre de mètre cube qu'il y a dans chaque tranche. Il y a une autre colonne qui détermine le prix du mètre cube de chaque tranche. Et une dernière colonne qui détermine ici le prix total de chaque tranche. Je vais essayer de les matérialiser pour que vous puissiez les voir. Lorsque vous regardez ici, par exemple, quand vous prenez cette colonne, Cette colonne détermine le nombre de mètre cube par tranche. Ici, c'est le prix unitaire du mètre cube. Et là, c'est le coût de la facturation dans les tranches. Et ici, nous avons le total en mètre cube d'eau consommée. Et nous avons le total du coût de la facture. Et en bas, nous avons la TVA. J'espère que vous voyez très bien. Alors, nous allons partir répondre maintenant aux questions. Vous suivez. La question numéro 1. Donc, on va écrire ici 1. On nous demande, calcule le volume d'eau consommée. Alors, on a vu pendant la leçon que le volume d'eau consommée n'est rien d'autre que la différence entre le nouvel index et l'ancien index que nous avons sur la facture. Je vais vous présenter ça. Pour les index, nous avons l'ancien index. Et là, nous avons le nouvel index. L'ancien index nous indique 45. Et le nouvel index nous indique 185. C'est l'ancien index, c'est 45. Et puis le nouvel index, c'est 185. Bien. Donc, nous allons maintenant tabler le volume d'eau consommée. Égal. Le nouvel index. Moins ancien index. Alors, quand on a regardé tout à l'heure sur la facture, on a vu que le nouvel index était 185. Et puis l'ancien index était 45. 185 moins 45, ça nous fait 140. Donc, on a trouvé le nombre de mètres cubes, de 140 mètres cubes. Et ensuite, la deuxième question, qu'est-ce qu'on nous demande ? On va aller regarder encore l'énoncé. De 1, le cubage facturé pour chaque tranche. Donc, on va aller donner le cubage facturé pour chaque tranche. De 1. Si nous prenons par exemple la tranche concernant le forfait de consommation. Donc, forfait de consommation. Nous avons 4 tranches qui apportent le forfait de consommation. De consommation. Là-bas, le cubage est de 9 mètres cubes. On a vu tout à l'heure sur la facture, je reviens. Vous voyez ici, ça fait 9. Nous avons 9. Et le suivant, c'est 9 également. Ensuite, nous avons le tarif social. Là-bas aussi, c'est 9 mètres cubes. Tarif social. C'est égal à 9 mètres cubes. Ça fait le volume de consommé. Ensuite, nous avons le tarif domestique. Tarif fort domestique. Là-bas, le maximum qu'il faut atteindre, c'est 72 mètres cubes. Nous avons le tarif normal. Dans cette tranche, on a une consommation de 50 mètres cubes. Voilà ici, 50. Donc, on va écrire ici 50 mètres cubes. On nous demande le prix du mètre cube pour chaque tranche. Donc, on va aller. On va d'abord écrire nos tranches. On voit ici que dans le forfait de consommation, c'est-à-dire la tranche de forfait de consommation, nous avons 235 francs par mètre cube. C'est la même chose que pour le tarif social. Et nous avons 367,3 francs pour le tarif domestique. Et nous avons enfin 586,8 francs pour le tarif normal, c'est-à-dire le mètre cube. C'est-à-dire le prix du tarif normal, c'est-à-dire le prix du tarif normal, c'est-à-dire le prix du tarif normal. volume d'eau consommé dans chaque tranche. Et ensuite, nous avons le prix du mètre cube pour chaque tranche. Donc, on va commencer par forfait de consommation. Donc, on va commencer par forfait de consommation. Forfait de consommation. Ça, c'est la première tranche. Forfait de consommation. Ça va faire donc 9 mètre cube multiplié par 235 francs égale à 2115. Le nouveau machine, vous calculez. Donc là, c'est 2115 francs. Ensuite, nous avons la tranche du tarif social. Là-bas aussi, le maximum de mètre cube, c'est net, multiplié par 235, c'est égal à 2115 francs. Et ensuite, nous avons le tarif domestique. Ça, c'est la tranche du tarif domestique. Là-bas, nous avons droit au maximum à 72 mètres cubes. Donc, on va faire 72 multiplié par le prix d'un mètre cube. Là-bas, 367,3. Et là, nous donne 26445,6. 26445,6. On va arrondir à 56446. Enfin, nous allons dans la tranche du tarif normal. Là-bas, nous avons atteint une consommation, selon la facturation ici, on a une facturation qui appelle 50 mètres cubes d'eau. Donc, dans cette tranche, le client a consommé 50 mètres cubes. On va multiplier les 50 par le prix du mètre cube, qui est 586,8. Ça nous donne un total de 29340. Alors, on a fini de calculer le coût de chaque tranche. On va aller regarder la question suivante, c'est-à-dire la question 3.2. C'est-à-dire le coût total des taxes. Alors, 3.2. Coup de taxes. Alors, ici, vous voyez, il y a le coût des taxes, c'est 5200 francs. 5200 francs. Donc, on dirait que le coût total des taxes égale à 5200 francs. Et enfin, on continue. Et enfin, on dit, petit cas, déduit le coût de la facture d'eau. Alors, pour déduire le coût de la facture d'eau, nous avons d'abord le coût sans la PVA. Et enfin, nous avons le coût total avec la PVA. On va d'abord calculer le coût sans la PVA. Sans PVA. Alors, ça va nous donner tout simplement 2115. C'est-à-dire que la première tranche qu'on va faire consommation, plus 2115 tarifs sociaux, plus 26446. Ça, c'est la tranche du tarif domestique, plus 29340 francs. Si on fait cette somme, ça nous donne ici égale à 60.016 francs. 60.016 francs. Alors, si vous venez regarder sur votre papier, je crois que ça doit être marqué. Oui, vous avez ici 60.016 francs. Il nous dit que sans la TVA, nous avons eu une partie de 60.016 francs. Vous voyez ? Maintenant, avec la TVA, allons-y. Puisqu'on connaît la TVA, avec TVA, ça nous donne alors 60.016 francs. 50.016 francs. 50.016 francs. Donc, ça nous donne le total d'après 65.016 francs. 18.016 francs. Bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacademy. Laissez des j'aime, commentez et partagez les publications. activez la cloche de notification pour rester informé des publications. Visitez le site internet www.bacademy.ci pour être davantage informé. Je vous remercie.